La Réunion, comme vous le savez, la Région, mais également l'État, nous sommes très investis et depuis de nombreuses années sur le développement numérique de la Réunion, développement numérique comme outil de désenclavement et de résilience du territoire. Cela s'inscrit dans le projet politique de la Présidente de Région qu'elle a appelé la Nouvelle Économie et cela se concrétise par la signature de contrat de filière et le contrat de filière numérique est le premier contrat de filière qui a été signé par la collectivité et nous en sommes déjà au travail sur le deuxième contrat de filière numérique à la Réunion. Et notre séquence d'aujourd'hui s'inscrit pleinement dans ses ambitions. On vient d'inaugurer la marque Cyber Réunion et qui correspond à un centre d'urgence, de réponse à des cyberattaques au bénéfice des PME, TPE et des collectivités de la Réunion et des associations. Quand une structure de ce type subit une cyberattaque, ce qui va être de plus en plus fréquent dans l'avenir, elle peut avoir un numéro de téléphone sur lequel elle peut s'appuyer et une personne et un site internet répondra à ces questions de façon à utiliser les meilleurs gestes possibles pour sécuriser le reste des données et effectuer les bonnes actions. La région est associée à ce centre d'urgence à plusieurs titres. D'une part parce qu'elle a en charge la compétence du développement économique et donc nous devons être aux côtés des acteurs économiques dans ce combat contre les cyberattaques. Également parce que ce centre concerne les collectivités et on a par exemple la collectivité, la municipalité de Saint-Philippe qui a été récemment, qui a subi une cyberattaque. Donc les communes, les intercommunalités, les régions, les départements, toutes ces structures, ces collectivités ne sont pas en reste quant aux cyberattaques. Enfin parce que la collectivité régionale porte depuis de nombreuses années l'objectif et l'ambition de fibrer, de câbler la Réunion et de fibrer la Réunion. Nous faisons partie des deux régions les mieux câblées de France et d'un réseau extrêmement dynamique en matière de fibrage avec également le monde économique. Et aujourd'hui, nous mettons la régie THD qui avait pour objectif d'effectuer ce câblage et ce fibrage de la Réunion au service de cette ambition de cybersécurité pour le territoire. L'État, localement et nationalement, pilote et coordonne la politique de sécurité cyber. Et donc Cyber Réunion a fait l'objet, c'est un projet, qui a fait l'objet d'une convention entre l'État, la région et THD Réunion avec un financement de l'État et l'Union Européenne de près de 2,1 millions d'euros pour améliorer la sensibilisation, la réponse à incident pour l'écosystème TPE et PME local en matière de cybersécurité. On a proposé à chaque exécutif régional de mettre en place un centre de réponse à incident pour son territoire. La Réunion a répondu présent et ce projet s'est concrétisé au même titre que 14 autres projets du même type au sein de ce territoire. Ce qui a déjà été mis en place, c'est un relais de l'ANSI en dehors des heures ouvrées au niveau aujourd'hui de l'Hexagone. Comme l'a expliqué le directeur adjoint de Réunion THD, il est envisagé probablement de le mettre également en place pour la région Réunion. En fait, il y a beaucoup d'interventions qui peuvent se faire à distance avec la transmission des gestes de premier secours, de ce qu'il faut faire et surtout de ce qu'il ne faut pas faire lors d'un incident. Et ces gestes de premier secours peuvent être transmis par le lycée CIRT Cyber Réunion, mais également par l'ANSI depuis Paris, le cas échéant. Pour préciser, il y a trois acteurs et il y a trois niveaux. Il y a les entreprises particulièrement sensibles, les administrations de l'État, donc là qui sont traitées directement par l'ANSI. On a Cyber Réunion qui traite plutôt les PME, TPE, les petites et moyennes entreprises, ainsi que les collectivités. Et on a les particuliers. Donc là, on a aussi une réponse de l'État, c'est Cyber Malveillance. Donc on a trois types d'acteurs et on a trois niveaux de réponses différents et adaptés à l'acteur concerné par les cyberattaques. Là, vous avez évoqué une menace de type escroquerie. Et CyberMéance.fr, on recense tous les jours. Et lorsqu'il y a une tendance, justement aujourd'hui par rapport aux brouteurs, demain ça peut être le faux support technique, etc. etc., il contextualise et il vous prépare une fiche réflexe spécifique pour lutter contre ce type de menace. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si la fiche réflexe contre les brouteurs a été construite par Cyber Malveillance, il y a des fortes chances que pour les particuliers, ils mettent en place une fiche réflexe de ce type. Voilà. Donc c'est un très bon exemple de cyberattaque qui concerne les... d'esprit qui concerne les particuliers. On constate en fait au niveau international, national et local, une augmentation. des incidents en matière de cybersécurité, des cyberattaques. Et donc sur le plan national, ça, ça fait... c'est dans le rapport de l'ANSI 2024 pour l'année 2023, on a eu une augmentation de 82% des cyberattaques au niveau national. et à la Réunion, on est passé en 2022... de 2022 à 2023 de 11 à 14 attaques. Je tiens à rappeler que ces chiffres sont en augmentation mais sont sous-estimés puisqu'on a beaucoup d'acteurs qui ne déclarent pas leurs cyberattaques dont ils font l'objet. Réunion THD est un établissement public du Conseil Régional de la Réunion, historiquement mandaté sur les sujets liés au très haut débit, comme son nom l'indique, et la Région a décidé de donner de nouvelles missions à Réunion THD autour de l'aménagement numérique en général et de la cybersécurité en particulier. A ce titre, nous déployons une marque régionale de cybersécurité, Cyber Réunion, qui propose deux dispositifs. Un premier dispositif qui est un centre de réponse à incidents, l'équivalent d'un SAMU numérique, qui va permettre d'accueillir les victimes de cyberattaques, TPE, PME, ETI, collectivités territoriales, associations, et de les accompagner, notamment en leur prodiguant les premiers conseils, en qualifiant l'incident, en leur proposant un accompagnement sur les formalités réglementaires, en les encourageant à judiciariser également les attaques, et en leur proposant une mise en relation avec des prestataires référencés sur le territoire. Le deuxième dispositif, c'est un pôle d'innovation numérique en cybersécurité, une initiative européenne, opérée par un consortium de six partenaires, qui est coordonné par Réunion THD. Ce dispositif vise à proposer une étape de diagnostic, digital et de cybersécurité, et de proposer un plan de sécurisation qui fera l'objet d'un cofinancement à 65%. Concrètement, une TPE ou une PME se retrouvent avec un plan de sécurisation, des mesures de sécurité techniques ou organisationnelles, et elles font l'objet d'un financement à 65% par les fonds de la Commission européenne et par les fonds de la région Réunion. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021